Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors déjà je tiens à m'excuser à tous les supporters du Real Madrid, je vous ai souvent mal parlé, sous-estimé la Maison Blanche, j'ai mal parlé de cet édifice qui n'est pas aux Etats-Unis, il n'est pas à Washington, c'est à Madrid, la Maison Blanche est à Madrid, le président de tous les Etats-Unis c'est Karim Benzema, tu comprends ? C'est pas les Joe Biden, les je sais pas quoi, c'est Karim Benzema, à côté de lui il y a son ministre Kamavinga, oh lala mais c'est du grand n'importe quoi, donc Kamavinga il met les Modric, les Toni Kroos sur le banc et c'est lui qui fait réveiller le grand Real Madrid, Benzema n'a pas réussi à marquer dans le cours du jeu, c'est Kamavinga qui a trouvé les solutions à chaque fois dans le milieu, il a apporté la solution, oh lala mais quel joueur ! Encore le Real Madrid qui l'a volé au Paris Saint-Germain, c'est du grand n'importe quoi, et là vous allez continuer à nous voler avec le petit Kiki, donc là j'ai que du respect pour le Real Madrid ce soir, franchement je m'incline, il n'y a rien à dire, c'était un match absolument magnifique, dans tous les moments ce soir c'était du suspense, tu vois c'est pas comme les politiciens, je sais pas quoi, tu sais ce qui va se passer, là là, jusqu'au bout on retenait notre souffle, tu te rends compte, 3 buts en même pas 10 minutes, oh lala mais comment ils peuvent faire ça ? Là tu sais ce qu'on a vu, c'était pas Manchester City, c'était Manchester Saint-Germain, là l'entraîneur c'était pas Pep Guardiola, c'était Nasser Guardiola, tu comprends ? Parce que là, là c'est pas normal, donc toutes les équipes quand ils vont aller au stade de Bernabeu, c'est terminé, ils ont plus de mental, on enlève leur caleçon, on met des strings, et puis voilà c'est fini, on met un peu de vernis, et puis voilà ça y est, c'est la fête quoi, hein ? Qu'est-ce qui se passe dans ce stade ? Il y a un sorcier, il y a quoi ? Comment ça se fait que tous les joueurs qui arrivent dans ce stade, ils perdent la face ? Toute l'équipe de City est tombée dans le gouffre, et on a déjà vu ça là-bas, en tout cas heureusement que la finale de la Ligue des Champions, elle se joue pas là-bas, en tout cas, là, là, ça va être une finale de la Ligue des Champions, oh lala, ça va être du grand n'importe quoi, Liverpool, qui est en train de faire une saison gargantuesque face au Real Madrid, qui est en train de tout rafler, là on va pas se mentir, ils vont capter la Liga, et là, ils sont sur le point de gagner, mesdames et messieurs, hein, 4 ou 5 Ligues des Champions dans les 10 dernières années, tu te rends compte là, sur 10 ans, il y en a au moins 4 qui vont au Real de Madrid, tu vois, et après les 6 autres équipes, voilà, ils se partagent les Ligues des Champions, et dans tout ça, le Paris Saint-Germain, 0, Manchester City, 0, là, Pep Guardiola, je te dis tout de suite, il faut que t'abandonnes Manchester City, c'est bon, abandonne, ça fait trop longtemps que t'essayes d'avoir la Ligue des Champions avec eux, ça suffit, viens voir quelqu'un avec qui ça te réussit, ça te réussit, ça t'as compris, hein, le petit Lionel, il est au Paris Saint-Germain, ça te dirait pas de venir faire un petit tour, hein, voilà, de retrouver tes années et tout, de retrouver la Ligue des Champions avec ce petit joueur, ça serait plutôt pas mal, hein, tu pourrais venir au Paris Saint-Germain, en plus, voilà, on va pas se mentir qu'en termes d'entraîneur, pour nous, c'est la merde, alors là, en tout cas, bravo, au Real de Madrid, je m'incline, pardon, pardon, j'ai trop mal parlé, j'ai trop mal parlé, là, aujourd'hui, en plus, on peut rien dire par rapport à l'arbitrage, l'arbitre, il était limite contre le Real de Madrid, parce que, voilà, il y a, on peut se dire, voilà, oui, Casemiro, il méritait des cartons, mais, mesdames et messieurs, il y a au moins deux mains qu'il n'a pas sifflé, des fautes qu'il n'a pas sifflé, hein, les cartons qu'il n'a pas mis dans les deux sens, hein, voilà, donc là, franchement, sur l'arbitrage, on n'a rien à dire, la VAR n'a, là, aujourd'hui, les arbitres, ils n'ont pas mis leur maillot du Real de Madrid, là, c'est Manchester City qui a mis le maillot du Real de Madrid, tu te rends compte, tous les joueurs de Manchester City, ils ont postulé ce soir au Real de Madrid, comment on peut faire ça, hein, comment on peut faire ça, vous n'avez pas vu que votre maillot, il est bleu et leur maillot, il est blanc, hein, Riyad Mahrez, il a marqué son but, il était, allez, ça y est, c'est fini, on est qualifié, vous avez trop, trop, trop fait la fête quand vous avez mis votre but.